Et bonjour tout le monde c'est Ryu on se retrouve pour une nouvelle découverte indé et comme vous pouvez le voir c'est un jeu qui s'appelle Reventure. Avant de commencer je vais remercier le développeur qui m'a fourni gracieusement une clé donc merci Pixelato pour la clé. Donc Reventure c'est un petit jeu de plateforme action plateforme à la manière d'un wonder boy mais c'est un peu une caricature de ce type de jeu vous allez découvrir pourquoi il y a 100 fins différentes à ce jeu j'ai essayé un petit peu vous voyez j'ai joué une demi heure on va commencer une nouvelle partie c'est pas très grave Pavlov c'était le nom du personnage c'est pas moi qui ai choisi le nom alors année 1 jour 1 tout commença par un jour plutôt normal de la vie de Tim donc alors petit point négatif je trouve ça graphiquement très moche alors je sais que beaucoup aiment le pixel art etc mais moi je trouve ça très moche donc voilà on l'a joué à la manette hein donc bonjour Tim le roi vous attend à l'intérieur petit soldat hop qu'est-ce qu'il me dit ? Seigneur des ténèbres a ramené la princesse dans sa forteresse à l'est attrape l'épée légendaire à l'ouest et accomplit ton destin Tim pas pitié Tim dépêche toi et ramène ma fille en cet objet pour te protéger durant ton périple alors là vous voyez que je peux faire des sauts assez grands vous obtenez le bouclier du héros et là on voit que je saute moins haut on a dit que l'épée était à l'ouest vous voyez je suis à 0% streamer mode Tim a appelé agence 0 pour avoir un remplaçant mais la ligne a eu des problèmes techniques aller dans le menu des options pour remettre le steam switch alors je crois que ça nous permet d'avoir des conseils avec d'autres joueurs qui sont en train de jouer où les joueurs peuvent prendre le contrôle j'ai pas essayé ce mode là mais donc déjà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu c'est dangereux de partir seul ok épée de légende légère comme le vent dans les mains d'un héros digne de son que le poids de la justice tombe sur les forces animales vous obtenez l'épée de légende et donc là en fait bon je vais vous faire voir un petit peu c'est dangereux de partir seul le team avait tellement envie d'essayer sa nouvelle épée qui ne pu attendre de trouver un spire alors il planta l'ancien du village juste à côté il a volé sa bourse aussi quelle enflure et en fait donc voilà fin 1 sur 100 et en fait donc voilà il ya 100 fins différentes à débloquer alors je ne sais pas si je ferai les 100 fins différentes je pense que là on est parti pour une demi heure mais aller 5 jours 5 team passa pas mal de temps en prison pour ce meurtre après avoir été relâché il s'est dit qu'il devait peut-être changer de nom maintenant que c'était une option dans le menu histoire d'améliorer c'est une image vous voyez donc voilà si on regarde les options normalement nom du héros ouais là on va mettre yu je vais vous montrer quelques autres fins ryu s'attendait à ce que ces petites ces petits sbires soient inoffensifs ou qu'ils ne prennent qu'un seul coeur de sa vie et bien c'est exactement ce qu'ils ont fait ils ont pris le dernier coeur de ryu de sa vie le petit et faible coeur de ryu petit et costaud voilà fin 1 sur 3 enfin un 3 sur 100 donc voilà il ya plein de quatre jours plus tard il ya plein de fins différentes et c'est assez je trouve ça assez fun allez cinq jours que neuf tout le royaume savait que ryu était un bâtard sans coeur alors la paix n'était pas si mal pour lui mais bon il voit un intérêt au bouclier maintenant alors ce que je vais faire je vais chercher l'épée alors on n'est pas obligé de prendre le bouclier pour prendre l'épée donc vous voyez en bas de mon écran c'est marqué 2% du jeu fini alors je sais pas s'il ya une vraie fin ou si alors ouais on va faire ça il ya un petit passage secret on récupère une pelle la pelle ça nous permet de creuser vous obtenez le bouclier du héros oh je veux que vous portez l'épée de légende je vais baisser le pont levis ces plans ont été ravagés par le dragon dieu merci nos stocks de nourriture sont gardés précisément ce château vous obtenez le grappin je vais découvrir une nouvelle fin avec vous je sais qu'est ce qui va se passer vous obtenez les bombes avec tout cet équipement ryu était prêt à surmonter tous les défis où il était jusqu'à ce que ses jambes ne cèdent sous le poids de tout ce barda ces derniers mots furent je ne regrette rien vous voyez donc là je débloque un petit succès je sais pas si ça apparaît à l'écran mais six mois plus tard après des mois de soins payés par la vente de son équipement ryu était de nouveau prêt pour l'aventure ok je suis complètement mitouflé dans les bandages et j'ai une espèce de canne bon 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 non bon 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 Ah ça je ne l'avais même pas vu la première fois que j'ai fait le jeu Porte mystérieuse Ok bon, il faudra peut-être autre chose plus tard Mais en tout cas moi je trouve ce jeu assez fun à jouer Vous allez voir un passage secret Salut je suis Erwan, un des créateurs de ce monde Je suis juste là pour profiter de la vue Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Erwan qui m'a envoyé le code Donc merci Erwan La palette Palais 8 est débloquée, désormais disponible dans le menu des options Ah c'est les graphismes qui ont changé apparemment Je pense Je ne sais pas Ce canon vise la forteresse des ténèbres pour une évasion express Rien de ne pas toucher le marchant Je ne sais pas Ça c'est vraiment des zones que je n'ai pas encore explorées Donc je trouve ça assez fun de découvrir des nouvelles choses D'ouvre des ténèbres Aïe Ah d'accord c'est à l'âge des petits monstres Ils ne sont pas si faibles quand ils sont si nombreux Ryu était encerclé En infériorité numérique Strict et surtout Il était désormais un ballon pour ses tensionnaires Enfin tous et tous pour une balle 8 mois plus tard Seuls 85% Ça c'est le nombre de personnes qui ont réussi à débloquer ce trophée Après des mois de torture et de sport de plage Ryu réussit enfin à s'évader et à rentrer à la maison Ils auraient aimé jouer au volet plutôt qu'en être à la balle Et donc vous voyez des fois mon design il change Ce jour là Petit Sbire se prit les pieds dans le caillou À la sortie de sa maison Et tomba face à la première Le garde juste à côté se demanda si c'était vraiment le héros dont le royaume avait besoin Je suis stagiaire j'ai le droit à l'erreur non ? Ah ok pardon Le même jour Quelle chute stupide Le visage de Petit Sbire avait l'air plus plat qu'avant Et c'est dire vu qu'il était déjà très pixelisé Il faut faire attention la prochaine fois qu'il sortira de la maison Donc en fonction des différentes fins On va changer de design aussi C'est pour ça qu'à un moment vous aviez vu que je m'appelais Pavlov Là je vais vous faire d'autres fins Là il y a des fins toutes simples On bute le garde Petit Sbire retire à l'épée de légende du rocher juste pour la planter dans un garde amical Il faut arrêter et exécuter publiquement pour les charges d'être un enfoiré Ennemis public Six jours plus tard Ryou était un taré et n'a eu que ce qu'il méritait Le joueur passant à l'exécution Son frère décida de reprendre là où ça en était Et d'accomplir la prophétie Hop donc là il faut pas aller voir chercher l'épée tout simplement Ah Il n'y a même pas l'épée Ah non ok oui Elle est là Vous obtenez l'épée de légende Voilà on va tuer le roi Vive le roi Tinku Tinku Avec la mort du roi précédent Le royaume allait entrer dans une ère de prospérité Plutôt bref Puisque l'idée de Tinku devient très vite populaire Donc voilà il y a plein de petites fins comme ça Je crois que c'est disponible sur PC et Switch comme jeu En tout cas je trouve ça très 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 marrant Tinku le bref finit par se remettre des blessures Laissées par la tentative d'assassinat sur sa royale personne Pour rester en vie il jurera le loyauté au nouveau roi humilié Tinku sauta dans la cheminée Prêt à propager l'esprit de Noël En distribuant des exemplaires de reventure Tout le monde adora le jeu Et lui a mis une note de 11 sur 10 Message subliminal Deux mois plus tard Donc là vous voyez comme je suis passé par un cheminée Je suis déguisé en Père Noël Après avoir reçu des notes super positives de la part du monde entier A propos du jeu Tinku était empli de motivation pour mener sa prochaine quête à bien Vous obtenez Monsieur Calin Monsieur Calin débloque le pouvoir caché de l'amour Mais interdit l'utilisation de la violence Tinku sauta dans les bras du garde Le garde ne bougea pas d'un pouce alors que le cœur de Tinku se faisait transpercer Un vrai professionnel Donc là vous voyez qu'il y a la lance qui me transperce Être aussi bon sauteur peut être dérangeant parfois Tinku rêve juste à ses effusions sentimentales Et se remis en quête d'une quête Donc là j'ai la lance qui me transperce Donc là on récupère Monsieur Calin Tinku sauta dans les bras du roi Et lui donna un baiser plus épique qu'une quête Tout le monde dans la salle fut mal à l'aise à un moment Et ne savait pas vraiment quoi faire Tour à tour Il quittera lentement la salle Pour laisser un peu d'intimité à leur monarque Roi des cœurs Donc là voilà on a déjà fait 10% du jeu Voilà en fait les fins vont assez vite Tinku était désormais la reine du royaume Mais il n'avait pas abandonné sa quête pour autant Bon des fois il y a petite faute d'orthographe mais Et donc en fait vous aurez compris En fonction de ce qu'on débloque Il faut refaire plusieurs fois l'action avec différents personnages Donc là on récupère encore le costume Donc on obtient Monsieur Calin Là on va sauter par dessus le truc Et on saute sur les petits monstres Ses yeux brillants Ses petits pieds Ses biais étaient bien trop mignons Pour que Rentiku ne leur résiste Malheureusement Il le blesse au contact Donc les Calinés n'étaient pas vraiment N'étaient pas vraiment la meilleure des idées Allergique aux mignons Trois semaines plus tard Rentiku passa des semaines au lit A se remettre de sa réaction allergique brutale Mais ils sont trop mignons Ça valait vraiment le coup Alors je crois qu'il coûte 5 euros le jeu Si je ne dis pas de bêtises Alors j'espère ne pas dire de bêtises Mais je crois que c'est 5 euros le jeu Donc là voilà On va aller voir les différents personnages Tiens d'ailleurs on va essayer de se On va aller voir Juan Comme je n'avais pas encore fait Pas moins qu'il soit mort Mais Mince Bon aller faire les trucs un peu plus loin Comme ça Ça militera de revenir Ah bah il est plus là Juan Pince Rentiku entra dans les shops Le regard trouble Et sauta par dessus le comptoir Directement sur le marchand Il l'attrapa par la nuque Jusqu'à ce qu'elle craque Puis Il ouvrait un établissement Dédié aux câlins gratuits Pour pouvoir exprimer la complexité de ses émotions A tous ses clients Friux Trois semaines plus tard Rentiku on avait marre de faire des câlins à tout à chacun Et décida de reprendre sa viande A l'aventure compagnon Hop On va aller voir Le vieillard là-haut Une fois qu'on aura mis Ah Ça Je vais trouver un indice Indice de quoi Je ne sais pas 6 Bon bain Bien chaud Ah oui Ok je sais Ok je pense Je pense que c'est pour les différentes fins Je crois savoir ce que ça veut Ce que ça signifie Alors je pense qu'il y a une vraie fin au jeu On va essayer de voir le flow Je sais pas Je sais pas Je sais pas C'est pas Rene Tinku écoutait les mots de l'ancien et compris enfin. Ni Rene Tinku ni l'ancien ne seraient plus jamais seuls. Hum, sexy ta barbe. Là je crois qu'on a fait, qu'on a utilisé la tenue de câlin pour tout le monde. Deux mois plus tard. Même l'ancien était trop chaud bouillant pour Rene Tinku. Tout de suite après avoir largué notre héros, il est parti avec le marchand. Rene Tinku se trouvait de nouveau seul, si seul dans sa petite maison. Allez. Explorons de nouveaux endroits. Vous obtenez l'appel. Un saut mal calculé finit par un Rene Tinku tournant dans la fosse de lave en fusion. Ce n'était pas la fin qu'il avait voulu. Mais c'était probablement la fin qu'il méritait. Le fleur est là-bas. Fin 6. Donc là voilà, c'était l'indice, ça nous menait à ça. Quatre mois plus tard. C'est voulu en troisième degré laisser le visage de Rene Tinku dans sa l'état. Mais la princesse saura sûrement faire avec. Allez, héros, va chercher ta belle. Et ouais, je trouve autant le jeu est fun, autant les personnages sont très moches. Mais euh... Ah, je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je vais pouvoir faire. Ça, on s'en moque. Aïe. Vous obtenez le grappin. Vous obtenez les bombes. Ça, on s'en moque. En fait, j'aurais pas dû prendre... Ah, j'allais dire, j'aurais pas dû prendre l'épée. Mais sans épée, c'est chaud. Non, je voulais utiliser les bombes. On a déjà vu. En plus, l'épée, elle va rester dans le garde. Ah, bah non, même pas. Ça, on va faire plus simple. Vous obtenez les bombes. On va pas se cacher. Tinku était un héros tellement curieux. Ce jour-ci, il se demanda Que se passera-t-il si je restais près d'une bombe quand elle explose ? Plusieurs brûlures et éclats d'obus sur tout son corps. Vous voyez ce qu'il se passe. N'essayez pas ça chez vous. On a déjà vu 15 fins différentes sur 100. Deux jours plus tard. Les douloureux fragments d'obus dans la peau de Tinku l'aident à se réveiller tôt le jour d'après. Là, je vais essayer juste de prendre les bombes et le grappin histoire de revenir. Comme ça, si je peux poser des bombes près des gardes, des rois, etc. Ça peut être cool. Apparemment, je peux pas. Je peux pas poser des bombes comme ça. On va essayer près du garde si je peux. Non, je peux pas. C'était un piège. ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Un pouvoir sans limite est scellé au sommet de ce temple, loin des mains du seigneur des ténèbres, je pense. Un seul panneau monte dans cette chambre. Tinku ne pouvait résister à l'odeur de ce délicieux croissant à l'intérieur du coffre. Ce serait malgré le message à sa nette qui renvoyait les pics de chaque côté de la salle. J'ai un de ses creux, ok. Deux mois plus tard. Je clique remplir le vide dans l'estomac de Tinku mais pas sa fin d'aventure. C'est parti ! 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 à la lose je fais piéger Peut-être Tinkou ne savait-il pas lire, peut-être ne savait-il pas ce qu'était un piranha Peut-être c'était juste ce qu'il était assurément Ce qu'il était assurément, un manga pour piranha Vanagé, ok Et donc chaque fois on vous débloque un succès, deux semaines plus tard Le garde retrouvait le corps de Tinkou à côté du lac et il ramena chez lui Son chapeau doré avait disparu alors maintenant il se promenait galvici au vent Il faut que je passe par le haut Bon on va faire encore 2 ou 3 fins et puis on se déploie On s'arrêtera là pour cette découverte. Marche sur l'hôtel pour sacrifier tes objets. Ah ok. D'accord. On va essayer de trouver d'autres objets. Je pense qu'après ce truc-là, on s'arrêtera là. Là, je sais où on va pouvoir ramener l'appel, l'épée et le bouclier. Ah, on pourra peut-être ramener le monsieur câlin aussi. Nous ajustons le cadre à l'ouest au cas où le dragon ne voudrait pas le faire à nouveau. Mais on est à quand même de munitions. Ok. Ah, le canon explose à violemment. Envoyant un petit coup, peut-être la première dans des rochers. D'accord, les canons sont rapides. Mais c'est pas super sûr quand même. Mais c'est pas super sûr quand même. Ok, la prochaine fois, je prends le bus. Deux ans plus tard. Tinku a reçu des millions de la compagnie des canons, mais a tout dépensé en frais médicaux, en chirurgie esthétique. Souviens-toi, Tinku, ces canons n'ont que 5% de chance d'échouer. Donc là, on va aller chercher l'épée et la pelle pour commencer. Ah, il y a un oiseau là-haut. C'est plus beaucoup. C'est plus beau. C'est plus beau et c'est plus beau. Sous-titrage ST' 501 On va dire qu'il me faut le grappin On va récupérer l'appel, monsieur câlin et le bouclier Ça c'est un indice J'ai trouvé un indice Glisser sur l'eau Eee, ouais On a dit l'appel, le bouclier, monsieur câlin Et comme ça après il ne nous restera que la bombe à rapporter Ah non, quoique je ne pourrais même pas récupérer monsieur câlin Je suis foutu Ça ne va pas marcher Je ne pourrais pas aller là-haut Je ne pourrais pas aller là-haut mince ça on a déjà vu les amis on va s'arrêter là pour cette découverte de rêventure si vous voulez voir la suite n'hésitez pas à m'en faire part je vous proposerai une suite j'espère que ça vous a plu je remercie encore le développeur qui m'a fourni la clé bien gentiment on va se retrouver très bientôt pour d'autres aventures sur la chaîne peut-être pour la suite de cette aventure en tout cas moi j'ai trouvé ce jeu assez fun même si je n'ai pas fini à 100% on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures et d'ici là portez-vous bien à bientôt ciao